Laurent Nunez, le tout nouveau secrétaire d'Etat du ministère de l'Intérieur, était à Ondaï cet après-midi, au centre de rétention administrative. Fermé en 2017, il a rouvert cette année pour atteindre l'objectif des 400 places promises par le gouvernement d'ici 2019. Laurent Nunez a aussi rencontré les agents de la coopération Police-Douane qui luttent contre l'immigration clandestine. 6000 personnes auraient été empêchées de passer la frontière franco-espagnole l'an dernier suite au renforcement des contrôles, soit une augmentation de 60%. Mais la route du Pays-Basque est de plus en plus empruntée par les migrants. En septembre, la police aux frontières avait réclamé plus de moyens. Nous avons déployé des moyens assez significatifs. Il y a des renforts de CRS actuellement qui sont là en permanence. Donc ça traduit une volonté forte pour nous d'endiguer ce phénomène. Mais encore une fois, ça n'est pas qu'une action de contrôle, qu'une action répressive. Le gouvernement travaille aussi avec les pays de départ, les pays d'origine, comme on dit, les pays de transit pour essayer de juguler ces flux. Pour le moment, seules quelques unités mobiles de CRS ont été déployées en renfort sur la frontière. Une réponse limitée face à l'augmentation constante du nombre de migrants qui choisissent la route basque pour entrer en France. Merci. Merci. Merci.